Partir en vacances. Comment choisir son mode de transport ? Chaque année, nous voyageons plus et plus loin. Londres, Berlin, Istanbul ou encore Bangkok, nous partons à la découverte d'autres paysages et d'autres cultures et effectuons en moyenne trois voyages de longue distance par an en France et en dehors de nos frontières. Mais en voyageant, nous contribuons plus ou moins au changement climatique car les transports que nous utilisons émettent des gaz à effet de serre. En prenant la voiture seule, nous émettons entre 110 g de CO2 par kilomètre pour les véhicules neufs et plus de 160 g de CO2 par kilomètre pour les véhicules datant d'avant 2000. En prenant l'autocar, nous émettons 45 g de CO2 par voyageur et par kilomètre. En empruntant le train, nous émettons 8,6 g de CO2 par voyageur et par kilomètre. Enfin, en prenant l'avion, nous émettons entre 120 g et 360 g de CO2 par voyageur et par kilomètre selon le trajet. Le trafic aérien dans le monde est en forte croissance. Si aucune mesure n'est prise pour freiner cette tendance, les émissions de CO2 du trafic aérien devraient tripler d'ici 2050. Une perspective incompatible avec le maintien du réchauffement climatique en deçà de 2 degrés Celsius prévus par les accords de Paris. Alors, comment choisir le bon mode de transport pour voyager ? En deçà de 900 km, évitez de prendre l'avion. Pour se rendre du nord au sud de la France, par exemple, l'avion émet 9 fois plus de CO2 que le train. Certes, l'avion est deux fois plus rapide, mais le train laisse deux fois plus de temps utile pour profiter du voyage. L'avion est aussi moins cher, mais c'est parce que le transport aérien est exonéré de taxes sur l'énergie, soit 12% du billet en moins. Les vols internationaux sont même exonérés de TVA. C'est donc le climat qui paye. En voiture, jouez collectif. À plusieurs, l'empreinte climatique de chaque voyageur est divisée d'autant. Et grâce au covoiturage, vous réalisez de belles économies en partageant les frais de péage et faites de belles rencontres. Si vous partez à l'autre bout du monde, prenez votre temps. En prévoyant des vacances moins fréquentes, mais plus longues. Adapter son mode de transport pour voyager permet de réduire son empreinte sur la planète. Et si nos responsables politiques prenaient enfin la mesure des enjeux climat et des désirs de voyage de chacun ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada